Ok, bonsoir à tous. Donc l'idée de ce Lighting Talk, c'est de vous parler un petit peu d'échelle. Je ne sais pas s'il y a des pompiers dans la salle. On se disait que, j'ai vu les chiffres, les notes étaient plutôt bonnes. Vous avez répondu en général assez juste. Donc on va partir du principe que vous êtes des Scrum Masters plutôt convaincus et plutôt connaisseurs. Donc l'idée, c'est de parler de, peut-être que vous, déjà, levez la main. Est-ce qu'il y en a déjà qui sont dans des programmes à l'échelle ? Du safe, du less, des choses comme ça. Un, deux, trois, assez peu. Est-ce que, levez la main, ceux qui ont déjà entendu parler de ça, peut-être qu'ils en ont peur. Donc une petite moitié. Je m'appelle Clément Rochat. Je suis chez Exébia depuis six ans comme coach agile. Et donc comme coach d'équipe, puis comme coach à l'échelle. Et beaucoup sur toutes les thématiques craft et DevOps qui m'intéressent plus particulièrement. Donc ça y est, vous êtes des Scrum Masters. Alors je vais être moins dans la théorie. Je vais vous parler des petites choses qui, moi, font que, je trouve que les gens sont établis comme Scrum Masters. Alors déjà, je vais être contre ce qui s'est dit tout à l'heure, cette histoire d'équipe de trois à neuf. Moi, je suis un peu vieil d'école, mais sept, ça me parle bien. Et donc, une équipe de Scrum, c'est sept personnes. Allez, plus ou moins deux, si vous voulez. À trois, à trois personnes, quand il y en a un qui est en vacances, on n'est plus capable d'être prédictible. Quand il y en a un qui est en vacances et l'autre qui n'est pas content qu'il est en vacances, il se met en arrêt. Ça fait encore moins de personnes. Bref, il y a plein de phases de la stabilité de l'équipe et la prédictibilité est très difficile. Donc, globalement, une équipe de trois, c'est surtout un point de douleur. C'est difficile de vivre, de se considérer en équipe à cette taille-là. Donc, il y a une taille critique, mais globalement, cette idée d'être à six, sept dans une équipe, ça me paraît pas mal. J'ai mis ce slide pour, surtout, je le raconte souvent. Je sais que ça existe, ce n'est pas dans un tiré de Scrum, mais on m'avait expliqué ça et je trouve que c'est important. Il paraît que sept, c'est le nombre maximum de personnes dans une équipe qui sont capables, chacun, de savoir ce que pense une autre personne de l'équipe d'une autre personne. Sous-entendu, on est capable de sentir les sentiments ou la façon dont les gens vont réagir. Et en fait, on est capable, avec un groupe de sept personnes, ça a la taille maxi, on est capable de se connaître réellement et finalement d'être vraiment efficace ensemble. Et ça, je pense que c'est un truc assez important pour retenir. Donc vous, Scrum Master, si vous avez besoin d'un argument pour expliquer ça, je vous donne celui-là. Le deuxième point qui paraît important, c'est qu'en tant que Scrum Master, ça y est, on a compris, vous raisonnez, et pour vous, la notion d'incrément, c'est quelque chose de fort. Développer une couche, le steak, c'est la base de données, puis après, développer le front, c'est la salade, etc. Enfin, développer en couche, si on veut faire des démos régulières, vous n'allez pas démontrer mon produit hamburger. Vous allez démontrer du pain, vous allez démontrer de la salade, etc. Mais finalement, vous n'allez pas faire autre chose. Donc dès le premier sprint, il faut faire quelque chose qui a le goût du hamburger. Et si vous n'avez que le pain et le steak, c'est déjà un hamburger. Et donc si vous avez déjà développé une bouchée de ce hamburger, ça y est, vous avez compris ce que vous faisiez. Mais pareil, si vous apprenez à dessiner un hamburger au tableau, ça calmera pas mal de monde en réunion de raconter cette petite histoire. Allez, troisième, je vous laisse deviner de quoi je veux parler. De Tony Hawk ? Non. Le skateboard d'Eric Nyberg, qui a beaucoup dessiné cette image, vous l'avez peut-être déjà vue, sûrement. Vous avez une construction d'une voiture, je mets d'abord les roues, puis le châssis, puis la carrosserie, etc. Et à la fin, j'ai une voiture, mais en fait, je n'ai rien vu pendant tout le long. Ou alors, mon but, c'était de me déplacer. Avec un skateboard, je peux, avec une trottinette, ça sera un peu mieux, etc. Et je me laisse le temps de faire, à la fin, si c'est un cabriolet ou un van dont j'ai besoin, j'aurai le temps de choisir. Ce point-là aussi, il est super important. Souvent, on l'utilise, si vous venez à la partie story mapping, là, dans le troisième meet-up du mois, vous verrez qu'on l'utilise aussi comme cette métaphore, parce que, raisonner, quand vous avez convaincu l'entreprise, votre PO, s'il n'était pas convaincu, et que vous l'entendez venir en disant, bon, on a bien réfléchi, on va discuter avec vous, parce qu'il faut qu'on fasse le skateboard de notre produit, déjà, vous avez un petit truc que vous avez gagné. Et là, vous pouvez vous dire que c'est un achievement intéressant. Bref, avec ça, on considère que vous êtes des Scrum Master avertis. Maintenant, discutons un peu de l'échelle et ce qu'on peut passer à l'échelle. Alors, c'est un nom un peu bizarre, Scaling Agile, passer à l'échelle. Globalement, c'est faire de l'agilité avec beaucoup de personnes et beaucoup d'équipes. Ce n'est pas que ça. L'agilité, à l'échelle, c'est l'organisation, c'est l'entreprise qui se transforme et qui devient agile. Il y a des équipes, il faut qu'elles collaborent, il faut qu'elles communiquent, qu'elles gèrent leur dépendance, c'est une chose, mais il faut que l'entreprise change, il faut que les leaders, les managers, changent dans leur fonctionnement, qui laissent grandir les équipes pour qu'elles deviennent autonomes. On veut des équipes autonomes dans une structure qui ne le permet pas, ça ne risque pas d'arriver. Donc, l'agilité à l'échelle, c'est l'organisation qui se transforme pour devenir une entreprise agile. Et on ne passe pas du jour au lendemain d'une organisation traditionnelle à une organisation agile, faire de l'agilité à l'échelle, par un programme. C'est une transformation et tout le monde dans l'entreprise va la vivre. Les développeurs vont la vivre. Si vous êtes déjà dans un cadre Scrum, vous avez sans doute vécu une partie du chemin, et sans doute une très importante, mais il faut que toute l'entreprise résonne là-dessus. Et si vous avez un programme, si on vous dit, bon voilà, pendant trois mois, on a des coachs qui vont venir, on va tout vous repeindre du sol au plafond, et vous serez une entreprise qui fait de l'agilité à l'échelle, c'est sans doute une erreur. Pour arriver à faire une transforme, à vivre, à se transformer, à changer la culture d'une entreprise, il faut plutôt réagir comme une transformation, et donc partir d'une condition, d'une façon de... Enfin voilà, vous êtes à l'état de l'entreprise, vous donnez un objectif et vous y allez. Et par itération, vous allez avancer, vous améliorer, et une fois que vous aurez atteint à peu près le but que vous êtes donné, ça sera peut-être votre nouveau standard, et ensuite vous irez plus loin. Je vais vous donner un petit exemple très simple. Vous formez tout le monde, les équipes sont formées, les Scrum Masters, les PO sont formés, super. La moitié de l'équipe s'en va, parce que des opportunités, des gens partent, et vous recrutez des nouvelles personnes. Si ces personnes n'ont aucun background d'agilité, on ne va pas faire revenir des formateurs, revenir des coachs, etc. Nouvelles conditions, ça y est, vous êtes agile, vous ne voulez pas redescendre, il va falloir que vous preniez, en tant qu'équipe autonome, cette capacité à former. Peut-être qu'il va falloir réduire la vitesse, etc. pour continuer à garder ça, mais finalement, vous évoluez au fur et à mesure, et ça va durer toute la vie de votre vie professionnelle de garder cette façon de faire. Comment, si vous rentrez dans cette transformation agile, et que votre entreprise souhaite aller un peu plus loin que juste des équipes Scrum, mais passer à l'agil de manière globale, comment vous pouvez aider ? Le conseil que je vous donne, c'est déjà d'être proactif, de répondre présent, d'être motivé à aider les autres. Si vous, vous connaissez bien Scrum, c'est pour moi la base de tout ça. Maintenant, peut-être que le vocabulaire va changer, peut-être qu'on va utiliser des mots, alors, tirer de safe, tirer de Spotify, tirer de less, on va tout entendre, vous allez voir, tout va se mélanger, personne ne va parler, enfin, tout le monde va parler de choses différentes avec des mots similaires, ou avec des mots similaires de choses différentes, ça va être compliqué. Donc, intéressez-vous à ça, comprenez les différences entre le Scrum Guide et ce qu'on est en train de vous raconter, et essayez de construire un vocabulaire et d'aider l'entreprise à utiliser le bon vocabulaire si c'est encore temps, et sinon, de faire avec, et puis, de ne pas oublier votre objectif, qui est, cette organisation, elle devient agile, même si les mots sont un peu différents, il va falloir passer au-delà, et puis, essayer de travailler avec ça. Donc, est-ce que Scrum, ça scale ? Est-ce qu'avec ce que vous avez, avec votre connaissance de Scrum, on va pouvoir faire de l'agile à l'échelle ? Et puis, peut-être, est-ce que c'est réellement agile, les programmes, les transformations à l'échelle ? Alors, l'idée, c'est d'attaquer la chose sur trois axes, qui sont les suivants, le produit, la technique et l'organisation. Le produit d'abord. Si vous avez entendu parler de SAFE, les PO dans SAFE, on peut se poser la question de savoir si c'est des vrais PO, en tout cas, si c'est les PO dont on a parlé tout à l'heure dans le Scrum Guide. Il y a même des chances que si l'organisation a décidé et a construit une machine SAFE pour descendre des gros épiques, les découper et puis les donner aux équipes pour qu'elles puissent organiser leurs incréments de produits, ce PO soit plutôt un proxy PO, voire même une personne qui ne se pose pas trop de questions sur le produit et écrit simplement, découpe et écrit les stories. C'est le risque. Et ça, pour le coup, ce n'est pas très Scrum. C'est une réalité. La place de l'utilisateur. On parle beaucoup de l'utilisateur. On s'intéresse à lui en Scrum. Est-ce que ça va être le cas dans un gros fonctionnement à l'échelle ? Ça va dépendre aussi beaucoup. Certaines fois, alors déjà, on va avoir des démonstrations qui sont beaucoup plus régulières. On a des démonstrations par équipe, des démonstrations par groupe d'équipe, par tribu, par train, si vous faites du safe. Donc, il y a quand même, si à ces moments-là, vous voyez un réel travail de faire venir l'utilisateur, c'est peut-être quelque chose de bien. Et puis, ce n'est pas tout le temps qu'on voit son utilisateur. Donc, je vous encourage à aller les saluer et essayer de les attraper pour les inviter à venir vous voir plus souvent. Il y a quelque chose qui va peut-être pour le coup beaucoup vous aider si vous faites déjà du Scrum et que vous êtes dans une équipe qui fonctionne correctement. Vous avez sans doute du mal à remplir votre backlog. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile d'avoir deux, trois sprints juste de visibilité, savoir qu'est-ce qu'on va faire dans deux sprints, dans un sprint ? Souvent, quand on discute avec les équipes, elles se posent la question de qu'est-ce qu'on fait dans le sprint suivant. Ça va changer, ils ne seront pas d'accord là-haut, ça va... Ou même pendant le sprint, on va changer. Ce qui va apporter l'agilité à l'échelle, c'est sans doute cette visibilité-là. Il va falloir, de manière très transparente, afficher l'ambition de l'entreprise, quels sont les sujets importants. Et donc, vous devriez avoir beaucoup plus de grains à moudre. Et ça, c'est quelque chose qui va être très positif. Le coin du troll. Alors, si on regarde sur Twitter et qu'on parle d'agilité à l'échelle, et surtout de safe, il y a pas mal de trolls. Alors, commençons avec celui-là. Merci, Aydar. Safe, make waterfall, greet again. Qui pense que c'est vrai, ça ? Il y en a qui se demandent. J'ai envie de vous répondre. Ça va dépendre déjà des ambitions. Pourquoi l'entreprise a choisi de faire du safe ? Et puis, ça dépend de qui va aider l'entreprise à faire du safe. Si vous prenez des consultants ou des gens convaincus par le waterfall qui ont changé les mots et qui ont travaillé, essayé de rentrer dans ce cadre-là, ça risque d'être le cas. Si vous avez des gens convaincus, des agilistes, et que vous, vous faites partie de ce système et que vous essayez de construire quelque chose à l'échelle qui correspond à ce que vous faites, l'idée que vous faites de l'agilité, pour moi, il n'y a pas de débat. On ne fait pas de waterfall, clairement pas de waterfall avec du safe. On peut faire quelque chose de très, très incrémental, d'orienter produit, même si c'est des fois difficile. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sur la partie technique, il y a plein de choses qui sont plutôt intéressantes. Déjà, l'arrivée des communautés pratiques. Spotify, beaucoup l'a fait. Vous avez sans doute entendu parler des chapitres. Cette notion d'avoir des équipes autonomes, pluridisciplinaires et ensuite, avoir des communautés qui vont permettre à chacun, sur son expertise, de monter en compétences. Donc, beaucoup sur les sujets techniques, mais pas que. Ça va être un gros coup de boost pour vous. En tant que Scrum Master, vous vous sentirez beaucoup moins seul. En tant que développeur front, les gens auront une communauté. En tant que testeur, etc., auront une communauté aussi avec qui travailler. Donc, sur la partie technique, ça va être quelque chose de plutôt positif. Toujours pareil, je parle souvent de SAFE, mais globalement, c'est le framework qui est utilisé dans les entreprises. Donc, on ne peut pas vraiment faire l'impasse dessus. Il y a quelque chose de très intéressant et qu'on voit assez peu, c'est la System Team. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la System Team ? C'est une équipe technique qui est là pour aider le train, donc l'équipe, la méta-équipe qu'on a dans SAFE, à intégrer régulièrement. L'idée, c'est qu'on puisse intégrer si possible de tous les sprints et en tout cas, qu'on soit capable d'intégrer et de déployer au moins une fois par PI, donc par itération de 5 sprints de 10 semaines. Dans cette équipe, pour vous donner une idée, on y met potentiellement aussi des testeurs, des testeurs de chaînes, potentiellement même, et c'est écrit pour le coup dans la documentation, ce n'est pas idéal, mais même des testeurs qui font des tests de chaînes de manière manuelle, mais en continu durant le PI. Donc, il y a vraiment cette idée d'intégrer très régulièrement et en plus avec une équipe dédiée à construire des outils qui vous permettent de faire ça. Ça, c'est aussi quelque chose que tout seul, dans votre petite équipe, ça fait beaucoup de choses sur vos épaules si vous travaillez simplement en Scrum et de manière plutôt isolée. Et puis, cette phrase aussi, toujours tirée de safe, « Development on cadence, release on demand », qui veut tout dire. On se structure, on travaille ensemble, on se cadence ensemble, par contre, il n'y a rien qui oblige à délivrer chacun en même temps. Si vous êtes prêt à délivrer, vous délivrez. J'ai vu ce petit tweet il n'y a pas longtemps, il date du 5 mars, qui explique que les microservices, le principe, c'est de déployer de manière très indépendante et c'est vrai, c'est écrit dans la doc de safe, on deploy et on release ensemble. Un avis là-dessus ? C'est assez juste. Sauf que la réalité, c'est que les microservices, de mon point de vue, ça demande d'une... Déjà, on ne passe pas de monolithe à un développement microservice avec des équipes super agiles, à la Netflix, qui vont être capables de livrer des dizaines de fois par jour à des milliards de serveurs, etc. On ne va pas y arriver sans avoir des contraintes extrêmement fortes sur la partie usine logicielle. Tout le monde ne va pas faire ça et donc du coup, le fait de se structurer et d'essayer de déployer ensemble, de travailler de cette manière-là avec les outils qu'on a et le structure, le SI qu'on a, c'est tout à fait sensé. Rien ne vous empêche d'avoir cette vision-là. et d'espérer ça et de travailler à tendre vers ça, vers ces microservices et cette capacité où chaque équipe déploie de manière indépendante. C'est l'idée. Et le dernier, je vais vous parler d'Orga. Le nombre de Dumbar, est-ce que ça vous parle ? 150. On ne peut pas faire travailler globalement à plus de 150, même si les outils qu'on a aujourd'hui nous permettent d'augmenter notre cercle d'amis. On a tous un Facebook avec bien plus de gens que ça. L'idée, c'est que... et je ne vais pas parler de pourquoi parce que sinon, je vais prendre trop de temps. Mais globalement, les tribus en Spotify, les trains en safe se limitent à 150 et ça, ça va vous aider aussi à travailler dans des groupes assez limités. Combien de temps il me reste ? Cinq minutes ? Non ? La notion de feature team, elle a beaucoup été... Enfin, la partie... l'agilité à l'échelle l'a beaucoup facilité. Aujourd'hui, si on entend parler de feature team, c'est grâce à Spotify. Le silotage fonctionnel, qu'est-ce que j'entends par silotage fonctionnel ? C'est l'idée qu'on va construire des silos dans l'entreprise, une variété de produits, un produit et on va essayer de mettre tous les gens, alors pas une feature team, plein de feature team, mais globalement, on met tous les gens qui permettent de créer le produit et de l'opérer donc jusqu'aux ops. Donc, on avait une entreprise qui était... Ben voilà, le métier, puis là, il y a les développeurs, puis il y a les opérationnels. Aujourd'hui, on va plutôt avoir un peu de tout ça dans un silo fonctionnel et finalement, c'est un peu des intra-entreprises. Et ça, construire ça sans une transition vers de l'agilité à l'échelle, j'imagine que vous l'avez tous rêvé, mais vous l'avez le faire et donner les arguments à des responsables pour le faire, il n'y a pas grand-chose d'autre qu'une transformation à l'échelle qui va vous permettre qui va vous permettre de le faire. Et quelque chose qui est super sympa quand vous travaillez aussi avec tous les événements, on ne dit pas cérémonie, apparemment, qui arrivent avec les frameworks d'agilité à l'échelle, c'est la gestion des dépendances et des risques. Vous avez les moyens d'aller voir, il y a des moments qui sont organisés. Dans SAFE, il y a le PI Planning, dans l'ES, il y a la notion de Sprint Planning 1, Sprint Planning 2 qui vont permettre à plusieurs moments de prendre un morceau du backlog, le réfléchir, voir comment on va le traiter et ensuite revenir avec les autres équipes pour discuter des dépendances, des problèmes, des risques qu'on peut avoir et avoir une réponse à ça. Quand vous êtes dans un fonctionnement d'agilité à l'échelle, vous avez un moment spécial pour exprimer les risques et donner à certaines personnes qui en sont responsables cette responsabilité de dire ce risque, oui, moi, directeur des études, je prends ce risque, peut-être que le Sprint ne fonctionnera pas pour telle raison, mais on y va quand même. Ce n'est pas la même chose que de dire ça ne va pas marcher et puis finalement ça ne marche pas et puis on se fait quand même taper sur les doigts alors que nous, on n'était pas convaincus par la solution. Allez, un petit troll, c'est mon préféré, Chris Matt, grand agiliste, une des personnes qui ont inventé et fait avancer le Behavior Driven Development, donc le BDD, vous avez sans doute déjà entendu parler et qui a écrit un tout petit article qu'il a fait sur son blog perso qui dit que Safe est un cheval de troie mais par contre il n'a pas servi à ce qu'on pouvait penser. Moi-même, je l'ai dit et j'en ai été convaincu au début, c'est un super outil Safe pour casser les barrières, déconstruire un peu l'entreprise, faire bouger les lignes pour arriver à mettre de l'agilité en place. Et donc, on l'a souvent dit et redit, on a l'occasion avec ces frameworks de rentrer dans l'entreprise à un niveau beaucoup plus important. Ce que dit Chris Matt et qui est plutôt intéressant et qui est de plus en plus vrai, c'est que aujourd'hui, les consultants qui ont suivi des formations Safe et qui deviennent des coachs Safe et qui n'ont jamais fait d'agilité, n'ont jamais pensé agile mais qui aujourd'hui vont venir vous expliquer comment on fait, c'est une réalité. J'en reviens à l'histoire du waterfall tout à l'heure. il y a un risque. Construire une super machine avec des centaines de formations, une réponse à tout, ça permet aussi de faire travailler le business. Donc, il faut faire attention. Il faut être convaincu par ce que vous, vous connaissez et vérifier que c'est bien agile. Le petit takeaway, KISS, ça vous parle ? Keep it simple, stupid. Merci. Tu n'as pas ton petit maquillage. On peut peut-être d'escaler avant de scaler. Avant de passer à l'échelle, souvent, on peut essayer de voir si on ne peut pas faire les choses avec moins de personnes, enfin, des équipes moins importantes. ça se réfléchit et les interactions sont toujours plus intéressantes et la collaboration dans un groupe limité. Donc, 7, c'est bien. 2, 3 équipes, c'est bien. Sans équipe, est-ce qu'on n'a vraiment pas moyen de découper les choses autrement ? Ça peut peut-être vous aider. Il n'y a pas d'agilité à l'échelle sans agilité tout court. Restez bien convaincu de ça. les programmes qui démarrent où personne ne sait faire de Scrum et puis on va lancer du safe et puis on va démarrer parce que de toute façon on a tout construit de cette manière-là. Perso, je n'y crois pas. Et donc, c'est toujours d'actualité. Vous reconnaissez ce que j'ai écrit là ? Le manifeste agile. Quel que soit le fonctionnement, ce qu'on va vous présenter comme agilité à l'échelle, si vous ne vous reconnaissez pas dans ces valeurs, c'est peut-être que vous allez pouvoir aider cette transformation à aller mieux par vos connaissances. J'ai terminé. Merci à tous. Et puis, bon courage si vous passez à l'échelle. Merci.